Jean-Louis Dabadi est dans la bande passante. Ce soir c'est un honneur et cela à l'occasion de cette fameuse journée internationale de la francophonie et de la journée du français dans les médias. Jean-Louis Dabadi, vous êtes un des plus grands auteurs, dialoguiste, romancier de notre temps, homme de lettres, dramaturge, académicien. A quand remonte, Jean-Louis Dabadi, votre amour pour les mots, pour l'écriture, pour l'envie de raconter ? Je sais que vous avez fait des études très poussées bien sûr, mais vous écrivez votre premier livre, vous avez 18 ans, c'est en 1957, vous n'êtes pas majeur. Bien avant ça, je suis le fils unique d'un papa et d'une maman qui étaient fous de lecture, qui étaient très cultivés, qui disaient beaucoup, mon père écrivait. Et ils étaient, maman surtout, pitoyables par rapport aux fautes de langage, aux fautes de français. Ce sont eux, les premiers, qui m'ont fait respecter et aimer cette langue. Quand je revenais tout petit de l'école, maman me disait, si je m'étais corrélé avec un petit copain, elle me disait, on ne dit pas un espèce d'idiot, on dit une espèce d'idiot. Elle me corrigeait pour tout. C'est elle la première qui m'a appris la règle, notre chère vieille, parmi les règles de grammaire, de langage. Avant que, sans que, jamais de ne. Ça fait rire certains de mes confrères, je déteste ce mot-là, mes amis à l'académie, un jour en séance, je lui ai dit, attention, parce qu'on avait un mot dans le dictionnaire, un exemple, puisqu'on travaille beaucoup sur notre dictionnaire, inlassablement, un exemple où, vous disiez, par exemple, il quitta la pièce sans qu'il ne la vit partir, etc. Je dis, alors, le ne étant trop, avant que, sans que, jamais de ne. On ne dit pas avant que je ne sois parti ou sans qu'il ne soit prévenu. Enfin, c'était des exemples. Mes parents étaient très vigilants pour ça. Et puis, en plus de ça, encore une fois, tout en ne m'interdisant pas les bandes dessinées, ils me mettaient toujours entre les mains, surtout quand j'allais dormir le soir, quand j'allais me coucher le soir, ils me mettaient toujours entre les mains des livres. Et après, c'est ce que j'ai essayé de transmettre à mes enfants, moi, ils avaient ce principe, et je crois beaucoup à ça, lis ce que tu veux, mais lis. Vous voyez, il n'y avait pas d'élitisme, qu'est-ce que tu fais avec ce Tintin et Milou, etc., ou avec ce journal. Lis, lis le journal, lis des bandes dessinées, lis des livres, lis, mais n'arrête pas de lire. Et du coup, c'est une addiction qui m'est venue de longtemps. Et plus vous lisez, plus vous apprenez, et éventuellement, vous aimez la langue. Jean-Loup Dabadi, parlons de cette première chanson, interprétée par Serge Reggiani, qui est un grand acteur. Il a déjà plus de 40 ans, je crois. Il a chanté Boris Vian, et il a envie de se lancer dans une carrière de chanteur. Est-ce que vous vous rappelez, je crois que Barbara avait le béguin pour lui, elle était un peu derrière l'affaire. Est-ce que vous vous rappelez de cette première chanson, qui s'appelle « Mon petit garçon », écrite pour Serge Reggiani ? Je me rappelle très bien cette première chanson, et je me rappelle très bien les conditions dans lesquelles elle m'a été demandée. J'avais écrit une chanson pour Barbara, qui s'appelait « Marie Chenevance », qu'elle a enregistrée. C'est malheureusement pour moi la seule chanson que j'ai écrite pour elle, parce qu'après, elle s'est chargée de ses propres paroles. Et Barbara prend Serge sous son aile, quand ce grand acteur, comme vous dites très justement, de théâtre et de cinéma, cet acteur sartrien décide de chanter au-delà d'un disque de chic qu'il avait fait, d'un album qu'il avait enregistré de chansons de Boisien, il décide de se lancer dans la chanson. Alors, Barbara lui dit, il y a un petit jeune là, enfin elle lui donne mon numéro de téléphone, j'habitais Meudon, et un jour, je reçois un coup de téléphone, « Bonjour, c'est Serge Reggiani ». Comme je suis d'une nature blagueuse et que j'ai plein de copains, dont moi, si j'ose dire, qui font des blagues au téléphone, qui imitent des voix, etc. J'ai dit, très bien, soyez le bienvenu, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il me dit, je voudrais que vous m'écriviez une chanson, très vite, je comprends que c'est le vrai Serge, et je lui dis, mais monsieur, je suis très honoré, mais moi vous savez, j'ai écrit deux romans, j'ai écrit une pièce de théâtre. Vous avez fait du journalisme ? Oui, puis j'ai écrit une pièce de théâtre qui avait été créée par Pierre Brasseur, le père de Claude Grand, Pierre Brasseur, et Françoise Roset, au Théâtre de Paris. Malheureusement, presque totalement à l'abri du succès. Ce qui m'avait angoissé, jeune que j'étais, en me disant, si le théâtre, on commence par être joué... Pourtant, j'avais été joué 100 fois, mais à l'époque, ce n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, ce ne serait pas mal. Mais bref, Serge avait lu cette pièce. Un rôle lui avait été proposé. Comme c'était un homme très délicat et très courtois, il avait prétexté, je ne sais quel tournage de films pour dire qu'il n'était pas libre. À mon avis, il ne met pas son rôle. Il ne l'a jamais dit. Mais il avait repéré une écriture qui lui plaisait. Et il me dit... Quand je lui dis, mais je ne sais pas écrire des chansons, Serge Redjani me dit, mais c'est pour ça que je viens à vous. Parce que j'ai décidé de faire, de me lancer, de m'essayer à chanter des chansons d'aujourd'hui, écrites par des auteurs d'aujourd'hui. Et il me disait, je ne vais pas faire mon marché chez Gilbert Bécaud, qui avait à ce moment-là les trois plus grands paroliers français, qui étaient Pierre Delanoé, Louis Hamad, le préfet, comme on l'appelait, parce qu'il était préfet, un poète très fin, et ce merveilleux auteur dont on n'a jamais assez parlé, il s'appelait Maurice Vidalin, qui avait écrit des chansons formidables pour Colette Renard, et pour Serge, et pour Gilbert, évidemment. Est-ce que vous avez le trac à ce moment-là, Jean-Louis Dabé ? Parce qu'on n'écrit pas une chanson de trois minutes, comme on écrit une pièce de théâtre ou un roman ? Non, d'autant plus, ma chère amie, que Serge me dit, alors je lui dis, c'est une bonne nouvelle, il me dit, c'est une bonne nouvelle, mais il y en a une moins bonne, que je suis obligé de vous communiquer immédiatement, c'est que nous sommes vendredi, et il me faut la chanson pour lundi soir, parce que mardi, je répète avec les musiciens, et la première est mercredi. Donc, il faudrait que vous écriviez vos paroles, qu'on trouve quelqu'un pour écrire la musique, qu'il ne dit pas, parce qu'il était très élégant, que la chanson me plaise, et si tout va bien, me dit-il, je répète avec les musiciens, dans l'après-midi de mardi, et je la chante en direct mercredi. Jean-Louis Dabé dit, parmi vos enfants, dont vous parlez, vos interprètes, vous l'avez évoqué, il y a Julien Clerc, bien sûr. Est-ce que c'est une histoire d'amitié, qui a débuté à la fin des années 70, On connaît ma préférence, Femmes, je vous aime, Partir, vous lui avez écrit une bonne trentaine de chansons, je pense, peut-être plus. Non, non, 32. 32 ? Oui, c'est beaucoup, vous savez. Oui, c'est beaucoup. C'est-à-dire que, moi, quand on me demande, je n'ai pas toujours des réponses exactes, parce que je ne comptabilise pas vraiment, je ne compte pas combien de films, combien de pièces de théâtre, combien, etc. Mais s'il faut faire l'effort, je m'aperçois que je suis l'auteur de théâtre, je parle des auteurs vivants, qui a écrit le moins de pièces, l'auteur de films qui a écrit le moins de films, on me parle toujours très gentiment de tous les films que j'ai écrits avec les différents métiers de Trenson, et que je continue à écrire, mais c'est moi qui en ai écrit le moins par rapport à mes camarades, les auteurs vivants de ma génération, ou même des autres générations, c'est moi qui ai écrit le moins de pièces de théâtre. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais pu me spécialiser dans une discipline ou dans une autre, parce que je suis pris d'ennuis à ce moment-là. C'est ce que j'allais dire, c'est que vous touchez à tous les domaines en même temps. Oui, mais sans le faire exprès. La pièce de théâtre, le sketch d'humour, on pourra en parler aussi avec Guy Bedos, la chanson, dialoguiste, écrivain pour le théâtre. Oui, là je viens de finir d'écrire une pièce de théâtre, et je suis déjà en train de travailler sur un film. Vous voyez, je n'aurais pas pu enchaîner deux pièces. Voilà, de passer de l'un à l'autre. Ah oui, oui, de changer d'air. J'aimerais qu'on évoque cette chanson quand même, qui est importante, enfin parmi d'autres, dans la carrière de Julien Clerc. 1979, l'assassin assassiné. On va en parler, mais c'est pour vous que je dis ça. Je vais juste compléter la réponse sur Red Jenny. Je vous ferai un petit montage. D'accord. Ou bien, c'est une conversation aussi. Ma réalisatrice, sans doute. C'est aussi une conversation, comme dit ma femme Véronique, à crayons rompus. Voilà. Elle a fait un livre qui s'appelle Conversation avec Jean-Loup. Alors comme elle ne pouvait jamais arriver à me ceinturer pour parler de ceci ou de cela, elle disait, voilà, dans sa préface, elle a fait une très jolie préface où elle dit, en fait, c'est un livre à crayons rompus. Non, c'est parce que pour l'histoire du petit garçon, la chanson de Serge, vous m'avez fait tout à l'heure la courte échelle, et puis on est passé à autre chose. Moi, j'adore ça quand on bifurque. C'est comme les conversations entre amis, les conversations tricotées les unes dans les autres. C'est notre vie. Mais pour terminer sur le petit garçon, et Serge, Régeny, donc j'ai très peu de temps pour écrire cette chanson. Je ne sais pas écrire de chanson. J'en écoute beaucoup. J'en aime beaucoup. Mon père en écrivait. Il n'écrivait pas assez, malheureusement, mais il écrivait pour les frères Jacques, pour Maurice Chevalier, pour sa génération. Et donc, je savais comment les autres faisaient, mais moi, je ne savais pas faire. Et c'est pour ça que Serge m'a dit, c'est pour ça que je m'adresse à vous, parce que je voudrais des auteurs neufs, et non pas aller chez les auteurs célèbres, les grands professionnels. C'est pour ça qu'il s'est adressé à moi, à Moustaki, à Albert Vidali, à je ne sais plus qui. Et je cherche et je me dis, moi, je connaissais Serge Redjani en tant que grand acteur de cinéma, Casque d'or, entre autres, le Doulos, etc., 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 grand acteur sartrien au théâtre, et instinctivement, sans malice, je me suis dirigé vers une idée de scénario. Ma chanson, je dis ça à mes amis ou à ma famille pour rire naturellement, ma chanson, c'était 10 ans avant Kramer contre Kramer, c'est l'histoire de Kramer contre Kramer. C'est un homme seul, quitté par sa femme, et seul avec un petit garçon dont il ne sait pas se servir. Et j'étais tellement pressé par le temps qu'à certains moments, même, ce qui me blessait dans mon âme d'étudiant, même, il y a des vers qui ne riment pas avec d'autres vers, parce que je n'avais pas le temps de trouver. Au début de la chanson, il dit, « Sois mon petit garçon, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour, comme tu le ressembles, on est là tous les deux, on va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seul. » Bon, après, je me dis, il faut que je trouve une rime à seul. Je n'avais pas de dictionnaire de rime, je cherche dans ma tête, je me dis, toutes les rimes à seul sont désastreuses. glaïeule, linceul, gueule, épanule, machin, c'est impossible. Donc, pas de rime. J'ai laissé le mot comme ça. Philippe Noiré me moquait toujours, me chambrait toujours, en me disant, je vais te chanter, je vais vous chanter une chanson, Jean-Louis Dabadi, on est là tous les deux, seul. Vous l'avez dit, Jean-Louis Dabadi, vous avez écrit cette chanson comme un scénario, et c'est ce que vous ferez tout le restant de votre vie pour faire naître ces chansons. Oui, c'est ça. Je sais que c'est une des questions que vous vouliez ou que vous voulez me poser. Je pars dans la chanson, contrairement à d'autres disciplines, mes vertus d'arriver au bout d'un texte, comme pour le cinéma, pour le théâtre. Le cinéma, le théâtre, maintenant, on n'est plus ou très rarement prévenus de la distribution qu'on aura des acteurs qui vous joueront. Tandis que pour les chansons, il ne m'est jamais arrivé d'écrire une de mes... Alors, le chiffre, vous parlez spectaculaire, mais comme je vous le disais, c'est rien à côté des auteurs professionnels de chansons qui ne font que des chansons. J'ai écrit à peu près 350 chansons, mais les autres, on en fait des milliers. Et on a écrit des milliers. Mais sur les 350, je n'ai jamais écrit une chanson dans l'air, dans le vide. Ça a été toujours pour un ou une interprète qui me le demandait ou à qui je comptais la proposer, proposer mon texte. On a l'impression que vos collaborations, Jean-Louis Dabadi, vont de pair avec une amitié pour vos interprètes. Ça ne pourrait pas exister sans ça. Vous ne fonctionnez pas à la commande. C'est souvent une relation que vous avez avec ces personnes sur le temps qui dure très longtemps. Comme avec Julien Clerc, comme avec les réalisateurs aussi, Claude Sautet, Yves Robert. Ça, c'est important pour vous. En fait, quand il m'est arrivé d'écrire des chansons, comme vous dites, à la commande, ça n'a jamais marché. Elles n'ont jamais marché. Parce que, sans doute, comme je suis profondément, comment dire, affectif, sentimental, j'ai besoin de ce... Je parlais de tricot tout à l'heure. J'ai besoin qu'on soit tricoté l'un dans l'autre. Pas forcément par une amitié de garçon ou une amitié garçon-fille qui va vers l'intimité. Pas forcément l'intimité, mais une amitié d'artiste. Moi, Julien, par exemple, vous me parliez de Julien Clerc, Julien, je l'aimais avant de le connaître. J'aimais profondément son style. Vous étiez fan et vous collectionnez déjà ses disques avant de le rencontrer. Je ne collectionnais pas. Je ne collectionnais pas. Je l'écoutais. J'achetais ses albums, puisque c'était des albums à l'époque, encore maintenant, d'ailleurs. Et j'aimais les chansons qu'il chantait, généralement de Roda Gilles, quelquefois aussi de Maurice Vallée. J'aimais sa voix, j'aimais son vibrato, j'aimais sa voix qui s'en va follement. C'est un grand chanteur. C'est un grand compositeur et un grand chanteur, Julien Clerc. Grand compositeur, ce n'est pas la question, mais vous ne trouverez jamais, je vous mets au défi de trouver une musique de chanson de Julien Clerc qui ne soit pas une mélodie rare, qui ne soit pas une mélodie exceptionnelle. dans des genres très différents. Ça va de ma préférence que j'ai écrite jusqu'à Mélissa, une chanson sur laquelle on danse. Alors j'ai besoin de ça. Serge Reggiani, je montais chez lui à Grasse, il avait une maison du côté de Mougins, Grasse, il me faisait les pâtes, où il y avait sa mère à ce moment-là qui nous faisait les pâtes, comme Lino au cinéma, les mêmes, pareil, ils faisaient les pâtes dans leur cuisine. Et puis je restais là, et puis j'apportais mon texte, où je repartais. J'avais passé ce moment-là sans étudier, spécialement mon interprète, mon ami, mais quand après je cherchais pour lui, je le ressentais. D'abord, j'entends des voix, j'entends les voix de mes interprètes, mais je vois aussi leur regard, leur façon de baisser la tête, de baisser les yeux, leur silence, leurs hésitations. Et quelquefois, bon, ce n'est pas secret, je connais leurs souffrances, comme ils connaissent les miennes, et je sais leur façon d'aimer, ou comme disait Simone Signoret, de désaimer telle ou telle personne, ou telle ou telle idée. et de ce mélange, ça me fait une palette sur laquelle je cherche mes couleurs, et très souvent, d'où me viennent les idées. Quelquefois, les idées, si on parle toujours de chansons, sont des idées que je me risque à leur imposer. Par exemple, « L'assassin assassiné » pour Julien, ou « Lettre à France » pour Michel, Paul Nareff. Des chansons qui ont marqué leur époque, véritablement. Je ne sais pas, mais en tout cas, « Lettre à France » c'était vraiment contre l'âme de Michel, qui s'était exilé, en clamant partout, « Urbi et Torbi », on peut le dire, qu'il n'aimait plus les Français, qu'il n'aimait plus la France, qu'il ne voulait plus entendre parler, qu'on ne lui parle pas, ne me parlait plus jamais de la France. Et moi, quand il m'avait envoyé cette musique, des États-Unis, il m'avait fait parvenir par un ami commun, Daniel Philippe Aki, et quand j'écoutais cette musique longuement, parce que je cherche, j'ai essayé de m'impressionner, oui, c'est ça de m'impressionner, des musiques, je les écoute partout, en voiture, dans la salle de bain, partout, partout, partout. Et un jour, m'était venue cette idée de lui écrire une chanson d'amour pour la France, en jouant sur le mot, le prénom France et son pays. Et on parlait de l'assassin assassiné. Pour Julien Clerc, il faut qu'on en dise un mot, Jean-Louis Dabadi, puisque c'est un plaidoyer, contre la peine de mort, en étant... Bien sûr. En 1979, Julien Clerc va l'interpréter pour la première fois à la télévision dans une émission de Guilux qui a pris un drôle d'air tout d'un coup. Julien Clerc qui va l'enregistrer l'année suivante, 1980, sur son album rétablissez la vérité. Allez-y. C'est pas grave, mais c'est touchant pour Julien et moi. Pour aller vite, moi, j'aime bien voir mes interprètes en dehors des moments où ils ont besoin de moi ou moi d'eux. Alors donc, Julien, on joue au tennis ensemble ou comme avec les autres, on déjeune, on dîne ensemble pour parler l'amour, les femmes, la coiffure, tout ce qui nous intéresse. et du sport. Julien, il adore le sport et il en fait beaucoup. Et puis, on allait, en ce moment, il vit à Londres, mais on allait beaucoup au stade ensemble, au foot ou au rugby. Et puis, un jour, on discute le coup et on en vient à la peine de mort. Il venait de sortir un sondage tragique du genre 64% des Français sont pour le maintien de la peine de mort, etc. Et Julien avait été invité par Robert Ballinter à aller voir un procès à Toulouse. C'était le fameux procès Bontemps. Vous savez, les deux qui finalement n'ont pas été graciés par Pompidou. Et à ce propos, Robert Ballinter a écrit un petit livre magnifique qui s'appelle L'Exécution. Et on en parle tous les deux et on s'aperçoit très vite que l'un et l'autre, nous étions pour l'abolition, donc contre la peine de mort. Et je dis à Julien, qui n'a jamais été un chanteur engagé, et au moins, pas spécialement un auteur engagé, bien que j'ai mes idées et mes opinions et qu'en privé, j'en discute passionnément. Je dis à Julien, si on faisait une chanson, sur le moment, il est un peu estomaqué, il me dit, non, attends, Michel Sardou vient de faire Je suis pour, si moi, tu me fais chanter une chanson dans laquelle je suis contre la peine de mort, ça va être le match Julien Clerc, on va se retrouver à la une du journal de Claude François, podium, le match Julien Clerc, Michel Sardou, lui, il est pour, le contre, etc. Il est un peu effaré, mais il me dit, écris toujours, c'est toujours ce que me disent mes interprètes, va te mouiller mon Jean-Loup, va dans l'eau, nage et puis reviens. Ce que je fais, je pars et j'écris ma chanson, qui est la plus longue d'ailleurs du point de vue des vers que j'ai écrite, parce que vous ne pouvez pas traiter ça quand même en une minute, 15, encore que peut-être, si j'étais apollinaire, j'y arriverais, mais en fait, ce n'était pas ça, ce n'était pas mon cas, et donc j'écris ma chanson et je viens la lui porter, je me rappelle, il est allé promener sa chienne dans les bois du Ranelag, un matin froid d'hiver, et puis il la plie en quatre dans sa poche, et le jour même, à deux heures de l'après-midi, il m'appelle, nous étions presque voisins, est-ce que tu veux venir écouter ? Alors je fonce chez lui, il se met au piano, il met mon texte plié en quatre, qui déplie sur le pupitre, et puis comme il fait toujours, ses mains au bout de ses genoux, là, et puis trois, quatre, il me chante, alors je n'oublierai jamais cette émotion, il me chante la chanson, avec cette musique admirable, qu'il a écrite, admirable, déchirante, à la fin, les larmes me coulent des yeux, je me dis, mais mon Dieu, je ne peux pas te dire, comme c'est beau, c'est bouleversant, c'est magnifique ce que tu as fait, comme tu le chantes, avec sa voix extraordinaire, et après ça, il ne l'a pas chanté, parce qu'il ne voulait pas, justement, entrer dans cette compétition, et il était, moi je l'étais un peu aussi, retenu, pour ne pas dire complexé, à l'idée, qu'on pourrait dire, toujours on, on pourrait dire, voilà, ils font des droits d'auteur sur un sujet, aussi grave, que ça, bon, ça se discutait, c'est en ça que je dis, que c'est dans l'air du temps aussi, puisque la peine de mort va être abolie, juste après l'élection de François Mitterrand, en 1981, moi j'ai une idée, je lui dis, écoute, on était à la maison, je lui ai dit, mais pas tout de suite, au bout d'un certain temps, quand il ne la chantait pas, je lui dis, écoute, on va téléphoner à Robert Banninter, et puis, si on tombe sur lui, je vais lui dire la chanson, puis il va nous donner son avis, il va dire, s'il trouve ça de bon goût, pas de bon goût, c'est opportun, inopportun, etc. j'avais le téléphone de Banninter, qui habitait, qui habite toujours rue Guillemère, là-haut, sur le parc du Luxembourg, et je lui dis, si vous avez, il me dit, allez-y, allez-y, et je lui lis, pas avec la musique, je lui lis la chanson, à la fin de la chanson, Julien avait, à cette époque-là, l'écouteur, je l'ai prévenu Banninter, il dit, il faut absolument que Julien la chante, absolument, 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 absolument qu'il la chante, voilà, que vous participiez à cette bataille, à ce combat, Julien, ému par ça, ne la chante toujours pas, il n'y arrive pas, et un jour, c'est là qu'on est, pas avec Guilux, il y avait une émission, sur France 3, qui, qui s'appelait, l'invité du dimanche, c'était un petit grand échiquier, ça durait une heure et demie, à peu près, on invitait quelqu'un, et puis, comme le principe du grand échiquier, ce quelqu'un avait des invités, et puis il y avait de la musique classique, puis il y avait de la musique moderne, et puis il y avait des sketchs, et des choses comme ça, etc. C'était alternativement présenté par Anne Sinclair, ou par Paul Giannoli, et je suis invité, un dimanche, qui voulez-vous comme invité ? Alors, viennent mes amis, Serge Reggiani, Guy Bedos, je ne sais plus si Michel Ponnareff était là, d'autres qui jouaient une pièce, que j'écrivais à ce moment, je ne sais pas si c'est pas Poiré-Zéro, qui jouaient ma pièce, le vision, et genre, enfin, comme pour le grand échiquier, encore une fois, et, quelques diables me poussant, je téléphone à Julien, avant, en disant à mon Julien, le 11, je suis passé par Nietzsche, pour lui faire chanter ma chanson, je lui dis, mon Julien, je dois te dire une chose, Nietzsche a dit, « L'œuvre non publiée n'existe pas. » Alors, est-ce que tu veux me faire l'immense honneur, je sais quel sacrifice pour toi, ça représente, enfin, quelle émotion pour toi, et à cette émission en direct, que je fais dimanche prochain, est-ce que tu veux venir chanter « L'assassin assassiné » ? Tu ne la chanteras pas après, tu l'auras chanté une fois, tu te mets au piano, tu l'auras chanté une fois, et, il me dit, je viens. C'était le jour après. Il arrive, alors, il commence par me dire, « J'ai perdu les paroles », ça c'est un grand classique, les chanteurs perdent toujours, heureusement, maintenant, avec les appareils, dès que vous écrivez quelque chose, vous multipliez, vous démultipliez, etc. Bon, et mes paroles manuscrites, ils avaient perdues. Alors, je dis, moi, j'en avais, peut-être que le fax existait déjà, enfin, j'en avais un double, en tout cas. Bon, alors, je te les apporte, il arrive, et donc, c'est pas du tout, c'est ce jour-là, pour la première fois, il se met au piano, trois, quatre, il chante la chanson. Il est bouleversant, c'est le grand artiste, quoi, c'est quand ils font le saut de l'ange, comme ça, qu'ils se jettent dans le vide. Il chante la chanson, et là, vous savez, vous vous rappelez, non, vous êtes trop petite, c'était l'époque où, à certains moments, les gens qui animaient une émission disaient au public, arrêtez de téléphoner, le standard est bloqué. Oui. Et ça a été le cas dans les trois minutes après. Le standard a explosé. Alors, est-ce que c'était des admirateurs ou des gens qui voulaient venir nous casser la gueule, je ne sais pas. En tout cas, ça a été le premier grand jour. Et le lendemain, il chantait à Nice, Julien, qui est dans une ville où vraiment, les abolitionnistes n'étaient pas en majorité. et il m'a téléphoné le soir. J'en avais les larmes aux yeux. Il m'a téléphoné le soir en disant, Jean-Loup, je viens de chanter la chanson en rappel. Je me suis lancé et les gens étaient debout. Ils lui ont fait un... Voilà l'histoire de la chanson, de sa naissance. Jean-Loup Dabadie, vous avez évoqué Guy Bedos. Ce qui est fabuleux chez vous, c'est la façon dont vous pouvez passer du rire aux larmes ou des larmes au rire, en l'occurrence, passer de l'assassin assassiné à Bonnefait de Paulette. Comme on est dans la vie. Oui. Depuis ce matin jusqu'à l'heure où ce soir, où vous voulez bien me parler avec moi, combien de nuages différents sont passés dans le ciel ? Combien de fois il y a eu des culottes de gendarmes, comme on dit, du ciel bleu, puis tout d'un coup, la pluie, puis à certains moments, vous avez été écharpés par des petites tristesses ou des grandes tristesses qui passaient par votre cœur. Et puis juste après, une amie ou un ami au téléphone ou dans la rue, vous a fait rire. Même ma vie, c'est une journée. Donc, je ne suis jamais tout le temps triste, tout le temps gay ou tout le temps en forme, bondissant ou tout le temps abattu. Mais j'ai ces états successivement et ça se retrouve dans mon aventure d'écrivain. Et de scénariste au cinéma aussi. On peut citer Les choses de la vie, on peut citer César et Rosalie, Un éléphant, ça trompe énormément. Oui, mon préféré, je veux dire, mon préféré, comme on parle de sa famille, encore une fois, ou de son jardin, c'est Vincent-François Paul et les autres. C'est celui qui m'a donné le plus de travail. C'est un film très gay. Mais Pascal Jardin, qui est un grand auteur, il disait une chose très amusante. Il disait, je vais vous raconter, je vais vous résumer l'œuvre de Jean-Loup d'Abadi. Alors, vous prenez tous les films que Jean-Loup écrit pour Claude Sautet, vous les mettez dans un shaker, vous secouez et puis vous reversez le shaker et vous trouvez le versant comique. C'est les mêmes, pas les mêmes, c'est les films qu'il écrit pour Yves Robert ou Claude Pinot. D'un côté, le mélo et d'autre côté, l'humour. Ce qui fait que Michel Piccoli a inventé pour moi ce mot qui me faisait grand honneur et que je trouve très doux, très bien dit. Il a dit Jean-Loup, c'est un auteur mélancomique et ça me va. Pour refermer cette journée passée ici à l'Académie française, Jean-Loup d'Abadi si vous deviez choisir une chanson parmi toutes celles que vous avez écrites ou pas d'ailleurs, pas forcément. Quand on me pose cette question, je vous remercie mais je ne la choisis jamais dans mes chansons. Pour les chansons des autres, avant de dire celles que j'aimerais entendre, je dirais j'ai failli vous dire « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » j'ai failli vous dire une chanson absolument magnifique qui est un vrai bijou, « Le baiser » d'Alain Souchon. C'est la chanson que j'aurais aimé écrire. Vraiment. D'autres, quand je vous dis « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » je ne peux pas vous dire parce que ce n'est pas du tout ce style aragonette magnifique. Ce n'est pas un style que je n'ai jamais pu approcher dans mes efforts quand je m'évertue comme je vous disais tout à l'heure. mais le baiser, les paroles, la musique, l'idée, le bout du pinceau pour désigner une silhouette au bout d'une jetée avec la tête comme un point de vue. Pour moi, c'est la perfection. J'aurais pu vous dire avec le temps qu'il est difficile d'écouter sans être en larmes pour moi et finalement, je vais revenir pas du tout égocentriquement mais parce que déjà du temps de mes parents c'est une chanson qu'on écoutait et je ne savais jamais qu'un jour ma vie serait celle d'un poète car un auteur de chansons puisque vous m'interrogez essentiellement sur les chansons c'est un poète moderne la chanson c'est la poésie. Les arts frémissants dites-vous. Comment ? Les arts frémissants la chanson. Oui, oui, les arts frémissants non ça c'est non c'est oh je vais trouver un autre mot parce que ah oui les arts frémissants oui, oui, oui oui, oui, oui j'ai dit ça moi très bien merci beaucoup je m'en resservirai je ne me rappelais plus à quelle autre chance vous pensez alors donc peut-être celle qu'on peut choisir c'est l'âme des poètes de Charles Trenet et encore avant d'en finir sur l'âme des poètes ça me va bien surtout pour finir cette émission vous avez eu la grande amitié de m'inviter j'ai hésité avec que reste-t-il de mes amours baiser volé combien de chefs-d'oeuvre de Trenet mais compte tenu de notre conversation je pense que ça nous va bien de nous quitter sur l'âme des poètes avec ce passage extraordinaire qui est tellement vrai et quand ils sont à court d'idées ils font la 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 c'est tout notre travail d'auteur de chanson un dernier mot Jean-Louis Dabadi sur quoi sur qui écrivez-vous en ce moment je viens d'écrire une pièce de théâtre qui s'appelle le prix mais comme on dit je ne voudrais pas en parler tant que tant que c'est pas fini non si ce qui sera fini c'est surtout qu'elle soit montée là elle est en lecture j'ai fini il y a 4 jours elle est en lecture chez un metteur en scène et lequel on peut savoir ah ben non parce que s'il me la refuse parce qu'après on donnera un autre enfin c'est voilà je viens d'écrire une pièce de théâtre donc après une pièce de théâtre vous allez écrire un film ou une chanson de toute façon je vais écrire une chanson j'ai un sketch que m'a commandé Laurent Gérard et j'ai comme j'ai mon idée je vais lui écrire son sketch je vais lui écrire ce sketch là c'est un peu vous savez c'est comme lorsque vous travaillez sur quelque chose de sérieux vous allez faire un tour dans le jardin pour moi les sketchs et les chansons je les ai écrites toutes comme si j'allais jardiner un peu pour prendre l'air ça me détend bien que ça soit je parle surtout des chansons un immense travail c'est peut-être le plus dur mais enfin la grâce c'est que c'est que vous êtes délivré plus tôt par exemple quand j'ai écrit ma pièce a duré des mois et des mois et des mois combien d'incertitudes heureusement d'ailleurs parce que moi ma seule certitude c'est l'incertitude et combien de doutes combien de oh est-ce que ça va intéresser les gens oh est-ce que oh si je partais sur autre chose combien de fois combien de fois or il faut avoir il faut être il faut avoir une sorte d'entêtement pour arriver au bout moi je dis toujours le plus beau mot pour les écrivains c'est le mot fin moi je ne l'écris jamais mais au théâtre j'écris rideau quand même avant d'écrire rideau à la fin mais autrement c'est vrai que moi mes scénarios n'ont jamais de fin prenez César et Rosalie ça n'est pas fini Romy revient est-ce qu'elle revient pour mon temps ou pour Samy Fray j'ai fait exprès d'accord avec Claude avec le grand Claude Sautet pour qu'on puisse se poser la question et rentrer à la maison en se disant non pour moi elle revient pour lui non pour l'autre etc pas de mots fin mais tout ça pour dire que ce sont des un scénario une pièce de théâtre un roman bien sûr ce sont des mois d'écriture de souffrance de doute d'envie de laisser tout et de faire autre chose une chanson c'est quand même un exercice c'est un travail de force aussi parce que je ne crois qu'à la force l'énergie l'entêtement l'inspiration ça n'existe pas en tant qu'inspiration l'oiseau bleu sur l'épaule il n'y en a pas d'oiseau bleu sur l'épaule il faut s'y mettre il faut être à la table et s'entêter et continuer se dire je ne suis pas arrivé à faire entrer mon image dans ces quatre notes ou dans ces cinq notes de musique il faut que je la fasse entrer et qu'elle soit et qu'elle soit fluide et qu'on puisse l'entendre qu'on puisse la chanter qu'on puisse l'entendre qu'elle puisse rimer qu'il y ait des rimes à l'intérieur et si je ne suis pas arrivé il faut recommencer ce soir demain rien jeter tout reprendre c'est un travail à la sable c'est très dur de faire une chanson mais au moins vous vous dites quand même ça va avoir une fin ces jours-ci en principe bon et alors que quand vous écrivez une pièce moi ma pièce ça fait un an et demi j'ai fait d'autres choses au milieu de ce travail mais un an et demi que c'est sur ma table que les que mes ma plume noire mon stylo à encre noire et mes feutres de toutes les couleurs et mes papiers de toutes les couleurs sur ma table et sur d'autres tables qui naissent peu à peu autour pendant le travail et donc ça paraît tellement loin le jour où on aura fini une chanson c'est quand même plus court mais c'est autant de douleur mais comme disait Oscar Wilde l'angoisse est insupportable pourvu que ça dure pourvu que ça